Alors, bienvenue à tous, ou plutôt merci de m'accueillir chez vous, puisque c'est moi cette fois-ci qui me déplace. Alors, vous ne me voyez pas en direct, puisque, comme le disait Stéphanie, pour des soucis de meilleure connexion, on a préféré couper l'image. Donc, vous n'entendrez que ma voix. Alors, nous allons parler effectivement ce soir de vaisselle, de céramique, donc les petits plats dans les grands. Et c'est pour moi l'occasion de revenir sur ma passion première, qui est la céramique, donc qui est le travail de la terre. Au cours de cette conférence, qui va durer trois quarts d'heure, je vous rassure, ça ne va pas être plus long, je vais vous parler de ce premier art du feu qui est maîtrisé par l'homme. Au sommaire, on va voir les différentes terres qui ont été utilisées. On va voir aussi les techniques de fabrication et le façonnage. On va voir les modes de cuisson et les températures, les émeaux et les décors, et ensuite quelques petites et grandes céramiques qui sont quand même remarquables. Voilà, alors c'est parti pour cette aventure. Et on va donc commencer avec la matière première qui est donc la terre. La céramique, c'est avant tout une matière naturelle que l'on trouve dans le sol. Alors, tout à gauche de votre écran, vous voyez donc la roche qui est intacte, qui est composée de biotites, de feldsfats et de quartz. Et puis, au fur et à mesure du temps, avec la pluie, avec l'excéant, etc., les minéraux vont s'altérer et les petits grains vont se séparer. Ensuite, sur le petit dessin, on va se transformer en argile, c'est-à-dire vraiment en terre, et la roche va se désagréger petit à petit. Au fur et à mesure des cours d'eau et toujours des pluies, alors il faut quand même du temps, bien sûr, mais l'argile est emportée et les grains de quartz vont s'arrondir. Et vous avez donc sur l'image à votre droite de l'argile. Donc, vous voyez un sol qui est craquelé ici sur la photo parce que ça manque d'eau. Mais la magie avec la nature, c'est que dès qu'il va pleuvoir, ça va redevenir de la glaise plus ou moins collante, en fait, suivant les régions. Donc, la céramique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, c'est une terre qui va subir une transformation par la cuisson. Donc, elle va devenir plus solide, ça va devenir plus ou moins poreux ou plus ou moins étanche, suivant si on rajoute ensuite des émous. Alors, la céramique qu'on a autour de nous, bien sûr, vous avez certainement de la vaisselle chez vous. Donc, quand vous vous disputez avec votre conjoint ou votre femme, s'il vous plaît, regardez d'abord avant la qualité de votre vaisselle parce que peut-être que ça vaut le coup de la garder. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va rentrer tout de suite dans le travail de cette terre et je vais vous proposer une présentation des différentes terres que l'on peut utiliser pour façonner et donc différentes terres qui vont pouvoir subir, en fait, des cuissons. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de la grande famille des porcelaines. La porcelaine, c'est vraiment une terre qu'on dit noble, c'est une terre qu'on ne trouve pas naturellement dans le sol, c'est-à-dire que les produits que vous voyez à droite de votre écran, donc les matériaux, se trouvent naturellement dans le sol, mais c'est l'homme qui va créer le mélange. Le kaolin se trouve à 50 % dans ce mélange et le quartz et le felsfat à 20-25 % chacun. Donc, c'est vraiment l'homme qui va faire ce mélange puisqu'elle est à naturelle, ça n'existe pas. Alors, la particularité de la porcelaine, vous avez un décret depuis 1978 qui permet de prendre l'appellation porcelaine, donc c'est quelque chose qui est très protégé, qui est très gardé. On ne peut pas appeler n'importe quelle céramique porcelaine. Il faut vraiment que ça respecte en fait ce fameux mélange kaolin à 50 % et quartz et felsfat à 25 % chacun. Les caractéristiques de ces terres, de cette porcelaine, c'est une argile plastique. C'est le kaolin en fait qui empêche la souplesse de cette terre. Ensuite, autre caractéristique très importante, c'est le retrait qui est à hauteur de perc. 14 % pour la porcelaine. Donc, c'est la terre qui va se rétré au cours des cuissons. Alors, pour vous présenter un petit peu cette différence, vous voyez un vase en fait en partie inférieure de l'écran. La sortie du moule, c'est la terre donc crue qui est juste coulée, qui est juste façonnée. Ensuite, vous voyez que quand elle est sèche, l'eau a commencé à s'évaporer. Donc, du coup, vous avez une première réduction. Ensuite, vous avez une cuisson à 1000 degrés qu'on appelle le dégourdi. Et là, on voit très bien que la pièce est vraiment très blanche. Donc là, elle est beaucoup plus petite. Et ensuite, la cuisson à 1260 qui peut monter jusqu'à 1400. Là, on voit bien que la pièce a énormément rétréci. Autre caractéristique aussi, c'est la blancheur de la pâte en elle-même. Donc là, je ne parle pas de la couleur de l'émail, je parle vraiment de la couleur de la pâte. C'est une pâte qui est très blanche et qui est quasiment translucide quand on la regarde à travers une lumière avec une lampe derrière ou le soleil. Autre particularité aussi, et c'est ce qui rend très difficile le travail de la porcelaine, c'est sa mémoire de forme. C'est-à-dire que la moindre déformation que vous allez provoquer lors du façonnage de la pièce va en fait ressortir et gérer à la cuisson. Donc, vous aurez beau essayer de réparer, elle va forcément réapparaître à la cuisson. Donc, il faut des pièces parfaites. Et c'est un travail assez difficile, assez rigoureux. Voilà, la porcelaine est très capricieuse puisqu'elle est justement peu plastique. Donc, la transparence, j'en ai déjà parlé. Et puis, on dit porcelaine aussi, pour ces terres qui sont très fines, vous allez avoir des pièces extrêmement fines, pas plus de 2 mm, 2,5 mm d'épaisseur pour les pièces. Donc, c'est quand même là aussi un travail assez rigoureux pour travailler la porcelaine. Quelques exemples, deux exemples de l'entreprise Bernardo à Limoges. Alors, pourquoi Bernardo ? Il y a plusieurs entreprises qui travaillent la porcelaine, mais j'ai une affection particulière pour cette entreprise puisque j'ai réalisé tous mes stages là-bas. Donc, voilà, c'était très sympa. Alors, une petite pièce sur votre gauche, un photophore qui est un biscuit. Donc, ça veut dire que la porcelaine est cuite à 1 400 degrés. C'est pour cela que vous la voyez aussi transparente. Donc, c'est gravé dans l'épaisseur de la terre, de la pièce. Là où vous avez le plus de lumière, c'est là où il y a le moins de matière. Donc, c'est là où c'est le plus fin. Et puis, les parties plus foncées, c'est là où il y a le plus de matière. Alors, c'est réalisé avec une machine. Ce n'est pas incisé avec des petits outils. C'est une machine, une aiguille en fait, qui est programmée par un ordinateur et donc qui va venir faire des petites incisions dans l'épaisseur de la terre. Et puis, à droite, donc, un service de Bernardo également où là, on voit la blancheur vraiment de cet émaille et on imagine la finesse des pièces. Alors, pour la dorure, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure quand je parlerai du décor. Ensuite, je vais vous parler donc des grès. Alors, les grès, leurs caractéristiques, c'est une argile qui est quand même assez plastique, même très plastique, puisque comme vous le voyez, au niveau des matériaux, il n'y a pas de kaolin ou très peu. La particularité aussi, c'est de résister au gel. Voilà pourquoi on utilise les grès souvent pour les pots en terre cuite, pour pouvoir planter des arbres ou des arbustes. Pourquoi elles résistent au gel ? Eh bien, parce qu'en fait, la matière, les matériaux utilisés, donc argile, sable et quartz, vont faire une pièce dont les particules vont être extrêmement serrées. Et comme elles sont serrées, l'eau ne peut pas s'infiltrer dans la terre et donc, il n'y a pas d'eau. Donc, ça ne peut pas éclater lorsqu'il y a des températures négatives. Donc, c'est très résistant. Alors, ce sont des pièces qui sont quand même assez épaisses. On travaille beaucoup en épaisseur puisqu'il y a justement ce sable à l'intérieur qui permet une bonne résistance mais qui ne permet pas du coup la finesse d'une pièce quand même assez fine comme on pourrait avoir pour la vie. Petit exemple de pièce céramique, donc pour engrais, pardon, pour la vaisselle. Donc, des bouteilles. Très bien sur la photo des bols, on voit les petits grains, vous voyez, foncés. C'est le sable, tout simplement. Ensuite, je passe à la famille des faïences. Alors, la faïence, en fait, ce sont toutes les terres cuites qui sont cuites à basse température, donc en dessous de 1200 degrés. Si vous avez une cuisson à 1000, 1100, on appellera ça de la faïence. C'est une argile qui est très souple et puis vous avez dans cette particularité aussi, dans ces caractéristiques, vous avez la différence de couleur. C'est les régions qui vont nous donner la couleur des tuiles ou d'autres objets. Donc, ça peut aller du beige, ça peut aller à l'ocre jaune, à l'ocre rouge et on peut aller aussi jusqu'au brun. Donc, la faïence, les tuiles sont faites, on appelle ça de la faïence. Voilà, ce n'est pas du gré. Donc, pareil au niveau des matériaux, on a de l'argile, du fersfait et de proportions différentes par rapport à la porcelaine. Au niveau de la vaisselle, on va avoir une vaisselle quand même assez épaisse et on va avoir deux types de cuisson, cuisson grand feu ou cuisson petit feu. Le grand feu va être utilisé sur émail cru, qui est sur votre gauche, et sur émail cuit, donc petit feu, c'est sur l'assiette qui est à droite. Alors, la particularité de l'émail cru, eh bien, j'en parlerai tout à l'heure pour le décor du cru, donc le décor sur émail cru, pardon. Donc, encore un petit peu de suspense, il va falloir rester jusqu'au bout. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les terres chamottées. Alors, ces terres chamottées, elles sont très peu utilisées pour la vaisselle, puisque comme vous le voyez sur le petit échantillon, qui est quand même assez grossière, avec beaucoup de particules à l'intérieur. Donc, la particularité, c'est de l'argile cru, qui est mélangé avec de l'argile cuite, ce qui offre une très grande résistance des pièces. Par rapport à cette argile qui est déjà cuite une fois, on va avoir quelque chose de très résistant. Et donc là, ces terres chamottées sont plutôt utilisées par les sculpteurs qui vont faire de très grands volumes, de très grandes sculptures. Donc, avant de faire une pièce en fente, le sculpteur va d'abord faire sa pièce en terre chamottée. Ensuite, à l'intérieur de son moule, il coulera donc la fente. Donc, petit exemple, vous voyez cette sculpture assez monumentale, ce visage qui est très grand, réalisé en terre chamottée. Et puis, sur la droite, quand même de la vaisselle, mais vous voyez une vaisselle quand même assez grossière. On voit bien toutes les petites particules de terre qui sont déjà cuites. On voit bien que la pièce est tournée puisqu'on voit les sillons, on voit les formes circulaires dans la terre. Alors maintenant, je vais vous parler des techniques de fabrication. Alors, pour la fabrication des pièces et surtout de la vaisselle, vous avez trois états. Et avec ces matières-là, vous avez d'infinies possibilités possibilités de création, ce qui est absolument génial avec la céramique. J'essaye par cette conférence de transmettre un petit peu ma passion pour la terre. Voilà, parce que c'est un matériau très agréable à toucher et très agréable à travailler. Alors, le premier état, c'est une pâte à modelage que vous voyez sous forme ici de boudin de pâte. Alors, au niveau de la texture, on est un petit peu dans de la pâte à modeler ou dans du beurre ramolli, du beurre un peu mou qu'on va utiliser en pâtisseur. Ensuite, le deuxième état, c'est l'état liquide, donc qu'on appelle la barbotine. Donc, vous voyez que là, elle est dans son pétrin. En fait, elle est en train d'être travaillée. Et puis, le troisième état, c'est la poudre à injection. Donc, c'est la matière qui est vraiment petite, comme du sable, mais très fin. Et là, ça va être injecté dans des moules. Ça fonctionne plutôt pour des machines. Alors, premier état, donc la pâte assez épaisse, comme une pâte à modeler. Donc, je crois que vous avez tous travaillé avec ces petits colombins de pâte à modeler ou vos enfants, voire petits-enfants. Donc là, c'est assez simple à fabriquer. C'est la méthode la plus ancienne. Donc, on fait une base en terre pour le fond de la pièce. Et puis ensuite, vous allez faire une succession de petits colombins que vous allez superposer les uns aux autres. Donc, on commence par la photo de gauche, bien sûr. La photo du milieu, donc vous voyez ces colombins qui sont posés les uns sur les autres, qui sont assemblés correctement et collés correctement les uns aux autres. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous voyez, entre les colombins, il faut absolument que ce soit bien collé parce que si une petite bulle d'air est emprisonnée à l'intérieur, eh bien, à la cuisson, cette bulle d'air va éclater. Et donc, la pièce va éclater. Et puis ici, sur la photo de droite, on voit bien cette pièce qui commence à se refermer et on voit le dessous, vous voyez, qui a déjà été lissé et travaillé pour qu'on ne voit plus la superposition des colombins. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus ancienne pour fabriquer une pièce en terre. Ensuite, le tour de potier a été inventé, donc très ancien aussi. Alors là, la difficulté de ce travail, la première difficulté, ce n'était pas de faire la forme de la pièce, c'est déjà de centrer la terre sur le tour. C'est assez compliqué. Donc on prend un morceau de terre bien malléable, on la positionne au milieu du tour et puis en tournant avec les mains, en forçant de manière égale, de manière homogène, on va essayer de centrer la patte sur le tour. Puisque bien sûr, on imagine si la terre n'est pas centrée, en tournant, elle va être complètement désaxée et donc vous aurez une pièce complètement déformée. Donc la difficulté, c'est vraiment de centrer la terre au milieu. Ça fait un peu mal aux abdos les deux premiers jours, mais ça va, après on prend vite le coup. Autre méthode toujours utilisée avec le boudin de pâte, donc avec une pâte quand même, une pâte à modelage, eh bien c'est ce qu'on appelle l'estampage. L'estampage, ça va nous permettre de produire en même temps l'intérieur de la pièce et l'extérieur de la pièce. Donc on est souvent dans l'utilisation, enfin l'estampage est souvent en assiette. Donc vos assiettes sont fabriquées de cette manière. Alors sur l'image de gauche, j'espère toujours que vous voyez ma souris, ici vous avez le moule en plâtre qui va donner la forme intérieure de l'assiette et ici, ce bras ici qui va venir descendre sur la pâte va donner la forme de l'assiette. Donc pareil, comme le tour du potier, vous avez un tour ici qui tourne, donc le moule en plâtre est en mouvement, on vient poser la terre au milieu, on abaisse le bras et en tournant, la pâte en fait va s'étaler et va descendre tout le long du moule. On va attendre ensuite que la pièce commence à rétrécir et vous voyez qu'ici c'est le cas, regardez le retrait qui est quand même ici très important et donc la pièce, naturellement, on n'a plus qu'à l'enlever de son support et on refait une autre assiette. Sur la photo de droite, vous voyez donc cette ouvrière en pleine action donc elle commence à abaisser, elle abaisse le bras donc la terre en fait descend le long du moule et avec une éponge elle fait la finition en même temps. Donc on gagne du temps bien sûr pour la fabrication des pièces. Et puis ensuite, dernière technique de réalisation avec la terre de modelage, c'est la sculpture en grande une œuvre de Christophe Charbonnet. Donc vous voyez l'artiste, je vous invite à aller voir sur Internet ses créations, c'est juste magnifique et ce sont de très très grandes pièces à boulettes, c'est-à-dire qu'on va prendre des morceaux de terre qu'on va appliquer les unes sur les autres pour créer tout le modelage. Bien sûr, avec des outils, il va pouvoir faire tout son modelé pour que la lumière accroche chaque particule de sa sculpture. Alors ensuite, on va passer à l'état liquide de la terre et donc on va réaliser les pièces grâce au moulage. Alors le moulage, c'est réaliser la première pièce en plâtre. On va faire de cette pièce-là un moule et le moule donc va dessiner le négatif. Le moule, on le ferme bien sûr, bien solidement, avec un élastique pour qu'il ne s'écarte pas. On coule cette fameuse patte à l'intérieur qui a la consistance d'une pâte à crêpes, pâte à gaufres. Alors vous allez me dire que je ne parle que d'alimentation mais bon, il est peut-être l'heure de manger, c'est pour ça. Donc vous remplissez le moule avec cette pâte liquide, vous attendez quelques minutes. Comme le moule est en plâtre, il va absorber l'eau présente dans la pâte et donc au bout de quelques minutes, vous allez avoir une pâte qui va se déposer tout le long, une épaisseur qui va se former tout le long du moule. Alors plus vous attendez, plus la pièce va être épaisse. Donc pour une porcelaine, on va vider l'excédent assez rapidement pour ne pas avoir plus de 2 mm d'épaisseur comme je le disais tout à l'heure. Donc une fois qu'on a l'épaisseur voulue, on retourne le moule, on fait couler en fait tout ce qu'on n'a pas besoin et donc ça va former la pièce à l'intérieur. En fait, ça va être du coup formé puisqu'on va vider l'excédent de pâte. Une fois que c'est un petit peu séché, on retourne le moule, on coupe ici l'embrasement pour avoir une finition parfaite et on le laisse encore un petit peu reposer et se raffermir un petit peu et ensuite on ouvre le moule et on démoule et vous avez la pièce. Donc ici, je vous le montre en photo maintenant. Donc vous avez, vous voyez le moule ici en plâtre avec donc le bas qui permet de faire le fond. Ici, vous avez les côtés donc il faut imaginer qu'il va venir se refermer et ensuite un couvercle au-dessus. Ici, vous avez le coulage. Ici, on revide l'excédent. Vous voyez ici sur le bord l'épaisseur qui a été formée par ce qu'on a ici. On vient couper le bord pour faire une finition parfaite. Ensuite, une fois que cette pièce est faite, je vous l'ai dit, on va démouler la pièce. Cette étape-là qui est un petit peu difficile et notamment pour la porcelaine, il faut faire très attention en démoulant puisque je vous l'ai dit, la moindre déformation va ressortir à la cuisson. Et puis ensuite, il y a le collage de toutes les petites parties qui vont se rajouter sur votre pièce. Alors là, je vous ai mis un exemple d'une théière de Bernardo. Il y a quand même de cinq moules pour réaliser la théière. Donc, vous avez les parties ici des moules. Donc, vous avez le moule pour le corps, le moule pour le bec que l'on voit donc ici sur la droite. Vous avez le moule pour le couvercle, le moule pour le bouton qui sera posé sur le couvercle et vous avez le moule pour l'anse. Donc, toutes ces pièces vont être coulées bien sûr en même temps. Elles vont être façonnées en même temps pour que quand on colle les différentes parties, on soit à un même niveau de séchage puisqu'on ne peut pas coller une pièce séchée sur une pièce humide évidemment, sinon ça craque. Alors, vous voyez donc le geste ici très précis de cette ouvrière qui va venir coller l'anse. Elle va coller l'anse avec une barbotine, c'est-à-dire avec une pâte liquide. Cette pièce est assez difficile à réaliser puisque quand vous allez enlever l'excédent de colle ici, il faut faire très attention à ne pas abîmer le relief qui est présent grâce au moule. Voilà, donc c'est quelque chose, enfin c'est assez précis et la finition est une partie très difficile en céramique. Donc, la finition justement, voilà des théières ici, vous voyez à différents degrés de séchage, donc on voit bien la différence de couleur quand ça commence à bien sécher. Et donc, l'étape de finition, c'est en fait enlever tous ces petits bouts qui dépassent, qui sont créés avec le moule évidemment, là on est au niveau de la jointure du moule. Donc, il va falloir enlever toutes ces petites parties-là. Alors, regardez votre vaisselle, regardez vos tasses par exemple parce que très souvent sur l'anse des tasses, on voit ces petites marques qui ne sont pas très bien sougues. Donc ici, on voit très souvent, soit c'est creusé, soit ça reste encore un petit peu en volume. Voilà, donc là, il faut être très précis là aussi. Donc ça, chez Bernardo, ça ne passe pas du tout. Il ne faut pas voir les jointures des moules. Alors maintenant, je vais vous parler donc des modes de cuisson et des températures. Alors, en règle générale, pour la terre, pour la céramique, on compte deux cuissons. Une première cuisson qui va cuire la terre et la deuxième cuisson qui va cuire l'engobe, s'il y en a un bien sûr. La troisième cuisson, elle est réservée au décor, à la cuisson des coups. Le décor n'a pas été réalisé avant la deuxième cuisson, c'est-à-dire sur émail cru. Alors, les courbes de cuisson, vous avez donc, je vous ai mis trois courbes. Alors, elles ne sont pas exactes. Chaque potier, chaque céramiste va faire sa propre courbe de cuisson. Mais quand même, dans les grandes lignes, vous allez avoir des courbes différentes, notamment pour la porcelaine. Vous voyez, on fonctionne par palier, en fait. Donc, la température va monter, va se stabiliser, va monter à nouveau, se stabiliser. Et voilà, on va avoir toujours ce système de palier. La porcelaine est un produit très fragile. Donc, les paliers servent à stabiliser pour ne pas qu'il y ait trop de chaleur d'un coup et que les pièces éclatent, bien sûr, puisqu'elles sont... La courbe de température que vous voyez en bas à droite, donc, qui correspond à la cuisson du gré, là, on ne fonctionne... On ne monte pas par palier, on va monter en deux temps. Donc, d'abord à 400 degrés, puis ensuite 1260. Un petit palier en haut, puis ensuite, on va redescendre progressivement. Là, on est sur des cuissons de 7 à 8 heures, à peu près. On va faire une moyenne entre celles qui sont plus longues et celles qui sont plus courtes. Et puis ensuite, tout en haut à droite, vous avez la cuisson du raccou, une courbe assez incroyable puisque vous voyez qu'elle monte, elle monte, elle monte, elle monte très rapidement en dessous. vous voyez sur la partie horizontale, ce sont les minutes. Donc, en une heure et demie, il faut qu'on puisse monter le four à 1000 degrés. Donc, c'est un premier choc thermique pour les pièces puisqu'elles vont monter très vite en température. Et là, vous voyez que cette courbe s'arrête à 1000 degrés puisque c'est le moment où on va défourner les pièces. On n'attend pas que le four redescende, on va défourner les pièces à 1000 degrés. Donc là encore, on va créer un nouveau choc thermique. Les températures de cuisson, un petit récapitulatif pour le plaisir. La porcelaine, donc 900 degrés, c'est ce qu'on appelle le dégourdi. La deuxième cuisson porcelaine, c'est à 1450 degrés. Donc, soit elle est émaillée et donc ça fait une couleur très blanche, brillante, soit ça s'appelle un biscuit, donc c'est mat puisqu'il n'y a pas d'émail. La troisième cuisson et les autres, donc c'est par rapport au décor, là on va cuire à 900 degrés. Pour les grés, donc 900. pour la première, 1260 pour la deuxième et 850 pour les cuissons décors. La faïence, on a du 800 degrés, 1050 degrés pour le grand feu et 850 degrés pour le petit feu. Et le raccou, donc je vous ai dit, première cuisson à 900, cuisson classique et la deuxième cuisson, donc là, 1000 degrés. Les types de fours maintenant, alors ce sont des fours récents que je vous présente ici, bien sûr. Je ne vous parle pas des fours anciens qu'on a retrouvés au Moyen-Âge qui était en fait dans le sol pour garder un maximum de chaleur et faire une économie sur le combustible. Donc ici, deux types de fours, celui de gauche est électrique, donc on voit très bien les résistances. La particularité de ces fours, c'est que vous avez des cuissons qui sont extrêmement bien maîtrisés. Vous pouvez parfaitement faire votre courbe de cuisson qui sera suivie au degré près, donc vous avez un programmateur tout simplement. Vous allez pouvoir faire vos paliers, vous allez pouvoir enregistrer toute votre courbe de cuisson. et puis sur la photo de droite, c'est un four gaz, donc on voit bien les brûleurs là puisqu'il est allumé. Alors là, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes cuissons que dans le four électrique puisque les pièces qui seront placées près des brûleurs vont être léchées par les flammes et donc vous aurez des effets de matière et des effets de couleur un peu différents alors que dans le four électrique on est plutôt dans quelque chose d'homogène au niveau du rendu des pièces. Ensuite, je vais vous parler de la particularité des cuissons parce que c'est la façon dont on va cuire qui va donner l'aspect final à la pièce. En fait, il y a deux types de cuissons. Il y a la cuisson oxydante et la cuisson réductrice. Alors, à la fin de la conférence, je vous poserai des petites questions pour voir si vous avez bien suivi. Alors, la cuisson oxydante en fait, c'est qu'on fait entrer de l'oxygène à l'intérieur du four et donc les pièces vont plutôt être de couleurs chatoyantes, c'est-à-dire des couleurs vraiment vives. On va avoir un très beau rouge, on va avoir de très belles couleurs assez flashy et la cuisson réductrice, c'est quand on bouche en fait l'entrée de la cheminée. Ici, on met en fait au niveau de la cheminée, on met un cache, ça empêche l'oxygène de circuler à l'intérieur du four, l'oxygène du coup est disparé, donc c'est pour ça qu'on dit réductrice et là, on va avoir des pièces noires. Donc, l'intérêt, c'est de varier les cuissons oxydantes et réductrices, surtout quand on a des émaux, des oxydes métalliques parce que ça va créer des couleurs évidemment différentes. Autre cuisson particulière, donc celle du raku, j'en parlais tout à l'heure. Le raku, c'est vraiment une expérience très intéressante, même si vous n'êtes pas céramiste, vous pouvez participer à un stage raku, c'est très sympa, c'est juste magique, voilà, c'est le mot. Le four, donc qui est monté jusqu'à 1000 degrés et vous voyez ces pièces qui sont devenues des lumières, des feux puisqu'elles sont rouges, flamboyantes, elles sont brûlantes bien sûr, 1000 degrés, donc on va sortir ces pièces le plus vite possible du four avec une grande pince, la grande pince, vous la voyez avec ce monsieur qui est en train de commencer l'enfumage, alors il fait très chaud, donc bien sûr, on utilise des gants bien sûr appropriés, on a des chaussures de sécurité et bien sûr, aucun vêtement ample, vous comprendrez pourquoi ça se passe de détail. Alors une fois qu'on a sorti cette pièce, on va la plonger dans cette bassine qui va être remplie de combustible, alors le combustible ça peut être de la cendre, ça peut être de la sûre de bois, ça peut être du papier journal, tout ce qui peut en fait, tout ce qui va prendre feu facilement. Une fois qu'on a plongé la pièce dans cette espèce de grand bac, donc vous voyez ici on a de la sûre de bois, on voit que les pièces en fait vont prendre feu puisque le combustible va brûler tout autour. Et une fois que toutes les pièces sont positionnées, on va fermer ce... Et là c'est ce qu'on appelle donc l'enfumage, ça va faire une énorme fumée blanche qui va essayer de sortir comme elle peut et là on est en fait dans une cuisson réductrice parce que même si on n'est plus dans le four, il fait tellement chaud à l'intérieur du bac que la cuisson continue et là comme il n'y a plus d'oxygène, les pièces sont enfermées, elles sont en réduction et donc toutes les parties qui ne sont pas recouvertes par l'émail vont noircir. C'est pour ça que dans les pièces racou, on a du noir, on a des parties noires et des parties émaillées. Et puis dans l'étape d'après, une fois qu'on a bien laissé la fumée s'échapper, toujours avec la grande pince, on va venir récupérer les pièces, on va les sortir du grand bac et on va les plonger dans l'eau froide. et c'est là que la magie va opérer parce que tous les sens sont en éveil. Vous allez entendre la pièce qui va se mettre à chanter, on va entendre des craquelements et en fait, c'est l'émail qui va craquer puisqu'il y a un choc thermique donc il va se fissurer de toutes parts. Et c'est là aussi avec ce choc thermique que la couleur va apparaître progressivement. Là aussi, grande fumée, grande fumée blanche. Deux pièces, une fois finie, voilà, pour vous montrer un petit peu, mais je pense qu'à priori à mon avis, tout le monde connaît le racou ou tout le monde a déjà vu ça. Alors, vous voyez ici un engobe bleu, vous voyez cette série de craquelures, des craquelures fines et les craquelures plus épaisses plutôt provoquées par l'immersion dans le bain d'eau froide. Voilà, donc une série de craquelures qui est bien sûr unique, vous ne pourrez jamais reproduire ces mêmes craquelures, chaque pièce va donc devenir unique puisque l'émail va toujours réagir de manière différente. Et dans cette photo à droite, vous voyez la partie noire ici, cet arbre stylisé, eh bien, c'est une partie en fait qui n'a pas été émaillée, qui n'a pas reçu d'émail. Donc, la terre est neutre, la terre est complètement mate et comme il y a eu cet enfumage, la pièce est devenue noire. Et là aussi, donc on a cette série de craquelures qu'on ne pourra jamais reproduire de manière identique. Ici, petite anecdote, vous avez une série de toutes petites fissures. j'espère que la qualité des images sont bonnes sur vos écrans. Vous avez une série ici de petites craquelures. Ici, c'est l'emplacement de la pince que vous avez vue sur la photo d'avant. Donc, c'est les petits accidents. Là, ça va craqueler différemment parce qu'il y a un contact sur l'émail. Donc, la craquelure sera différente. Je vais vous parler maintenant des émaux et des décors. Alors, la première chose dont on va parler, c'est l'émaillage et la méthode la plus utilisée, c'est le trempage de la pièce. Alors, vous avez sur la photo de gauche l'émaillage d'une assiette à réaliser. Les premières fois qu'on émaille, en général, l'assiette tombe au fond du bac. Voilà, donc le mouvement doit être précis, assez rapide mais fluide aussi. il ne faut pas saccader le trempage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter en cours de mouvement sinon vous allez avoir une surépaisseur et vous allez avoir des coulures au niveau de l'émaillage. En fait, l'émaillage est une couche homogène d'émail tout autour de la pièce qui va sécher de manière régulière et donc qui va à la cuisson se vitrifier et donc donner ce blanc brillant qu'on connaît très bien pour la porcelaine par exemple. Donc, il y a des méthodes pour tremper, pour immerger chaque pièce et chaque pièce a son geste d'immersion. C'est-à-dire qu'on n'émaille pas une assiette comme on va émailler une soupière ou comme on va émailler le grand vase que vous voyez sur votre droite. On a vraiment un geste qui va être calculé, on va essayer sur plusieurs pièces jusqu'à trouver le geste parfait pour éviter les coulures, les surépaisseurs ou les manques et ça dans des grandes entreprises où on fait de la porcelaine vraiment de qualité, Bernardo, mais il y en a plein d'autres évidemment, eh bien, on ne peut pas tolérer le moindre défaut d'émaillage. Donc, vous voyez à droite un vase assez imposant quand même qu'il est difficile d'émailler et alors en général les émailleurs quand ils ont ce geste, quand ils arrivent à avoir ce geste parfait, ce sont souvent eux qui vont émailler jusqu'à leur retraite ces mêmes pièces. Ici, donc toujours par trempage sur la photo de gauche, vous voyez une théière, donc on va immerger la pièce, on va créer une rotation une fois qu'elle est immergée pour pouvoir émailler tout l'intérieur de la pièce et ensuite, on la ressort d'une certaine manière pour éviter encore une fois les coulures et les surépaisseurs. Sur la photo de droite, c'est un émaillage un petit peu différent, c'est un émaillage à la louche. Pour vous donner un exemple, les grands vases d'enzure si vous connaissez, vous savez, ces grands pots où on voit des coulures vertes, ocre jaune, rouge, voilà, ça c'est l'émaillage est fait à la casserole. Pour ces grands vases qui sont très très grands, vous pouvez regarder sur internet, c'est 48 heures de cuisson et c'est un mois de séchage avant la première cuisson donc bien sûr, les pièces sont quand même très grandes. Ensuite, autre technique d'émaillage, c'est l'émaillage par la pulvérisation. Donc, on va dans un espèce de box fermé, on va pulvériser de l'émail sur la surface de la pièce et donc, on va tourner à l'aide d'un tour. Bien sûr, on va tourner la pièce pour avoir une couche homogène. Sur la photo de droite, vous voyez cette ouvrière qui est en train de désémailler le pied de l'assiette. il faut le faire parce que l'émail à la cuisson, ça fusionne, c'est comme du verre, c'est comme de la matière comme le verre, il y a de la silice dedans. Donc, ça va fondre et ça va se coller à la plaque de cuisson. Donc, si on oublie de désémailler le pied de l'assiette ou de la théière ou de la cafetière ou de la tasse, eh bien, vous pourrez jeter et votre pièce en céramique et la plaque qui l'a accueillie dans le four. Donc là aussi, amusez-vous à regarder votre vaisselle, vous verrez que les pieds sont toujours désémaillés, il n'y a pas d'émail dessus. Ensuite, je vais vous parler maintenant du décor. J'espère que tout le monde est toujours là et que ça va, ce n'est pas trop dur. Alors, le décor sur émail cru, donc on appelle ça de la faïence grand feu. Le décor est posé, enfin, les traits de décor sont posés sur l'émail qui est cru, donc c'est comme une poudre blanche une fois qu'il est séché. Donc ici, on va utiliser un poncif, c'est-à-dire qu'on va faire le décor sur le calque et on va donc positionner à l'aide de carbone. On va faire passer le carbone dans les petits trous du poncif et ça va donc se déposer sur la pièce. Ici, vous voyez sur la photo d'après, vous voyez ce décor qui est déposé, vous voyez ces petits points là, gris clair, donc c'est le carbone qui a été déposé par le poncif et donc la personne va commencer à faire son décor sur l'émail cru. Alors, ce décor, cette technique de décor est très difficile parce qu'il faut un geste sûr, un geste ample mais en même temps dynamique. On ne peut pas faire d'erreur sur ce type de pièce. Vous ne pourrez pas effacer ou recommencer puisque dès que vous allez gratter le décor, vous allez gratter l'émail dans son épaisseur. Donc, il faudra tout nettoyer, tout enlever et réémailer la pièce, attendre qu'elle sèche et recommencer le décor. Donc, on évite bien sûr de refaire. Donc, il faut vraiment avoir un geste sûr pour y arriver du premier coup. Et je vous présente donc deux autres assiettes sur émail cru. On voit très bien sur l'assiette à droite, vous voyez les coups de pinceau qui se sont superposés et donc qui créent en fait des couleurs plus foncées. Vous voyez, si tout le monde voit ma souris, on voit bien ce premier coup de pinceau, le deuxième coup de pinceau et on voit ici les parties qui sont superposées donc qui créent une couleur différente. Ensuite, je vais vous parler des oxydes métalliques qui peuvent être utilisés pour les décors. Ces oxydes métalliques sont très intéressants et sont très utilisés par les potiers puisqu'il y a cette magie de la cuisson. Vous voyez la différence entre le cru à gauche et le cuit à droite. On voit des verts foncés qui deviennent des rouges. On voit des bleus turquoises qui deviennent des bruns. Voilà, donc ça, c'est très intéressant parce que c'est encore une fois la magie de la cuisson qui va nous faire découvrir les couleurs. Alors, un potier que je connais notamment en Picardie qui me disait que pour maîtriser ses émeaux et maîtriser ses couleurs, c'était un peu comme une recette de cuisine où il fallait tester, tout noter, tout peser et puis, il faut à peu près six mois voire un an pour avoir sa couleur et être capable de la reproduire sans problème. Donc, ça demande encore là aussi pas mal de travail. Donc, c'est un métier artisanal, n'est-ce pas ? Ensuite, vous avez le décor sur émail cuit. Donc là, ça veut dire que l'émail a déjà été cuit et puis, on va faire le décor et le décor sera à nouveau cuit pour qu'il soit résistant. Donc ici, vous avez eu un premier décor de réalisé, donc c'est les arabesques en noir et voyez que là, la personne est en train de faire un filet qui sera doré à la cuisson une fois qu'il aura subi la cuisson. Les pinceaux utilisés pour le décor sur émail cuit. Le pinceau à gauche, c'est pour faire les aplats de couleurs. Le pinceau biseauté, c'est pour réaliser les filets de plusieurs tailles pour faire des filets plus ou moins épais. Et puis, ce petit pinceau rond, c'est plutôt pour réaliser les pétales de fleurs. Et le pinceau vraiment allongé et très fin, c'est plutôt pour les rinceaux, c'est-à-dire les entrelacs, les choses très souples, très déliées et très fines. Ensuite, pour le brunissage, l'or, quand on applique de l'or sur un émail cuit, à la cuisson, on va avoir cet aspect un petit peu doré, mais l'or sera mat. Donc, pour qu'il soit brillant, il va falloir le brunir, c'est-à-dire le frotter avec ces petits outils que vous avez à droite et qui sont faits à base de pierres d'agate. C'est cette fameuse pierre bleue qui est polie. Et donc, on va polir le l'or pour le rendre brillant. Et on va pouvoir, si par exemple, on a des reliefs comme sur la photo, on va pouvoir brunir les parties en relief pour qu'elles soient brillantes mais laisser le fond mat. Donc, on va jouer en fait sur des brillances et des mats et c'est ce qui donne bien sûr toute la noblesse à la porcelaine. Là, c'est une pièce en porcelaine bien sûr que vous voyez sur la photo. Et puis ensuite, le décor beaucoup plus moderne utilisé 19e et 20e siècle, on va utiliser le transfert. Donc, c'est un peu comme quand vous faites un transfert sur un tee-shirt, c'est pareil. Sauf que là, le transfert est posé sur un papier avec sur un papier qui est transparent. On va mouiller ce transfert pour qu'il puisse se décoller de son support et on va le positionner donc sur les différentes pièces. Alors, les transferts, c'est quand même assez fragile. Donc, quand on l'applique, il faut faire attention et puis surtout ne pas laisser de bulles d'air ou d'eau sous le transfert, c'est-à-dire entre le transfert et l'assiette en céramique parce que sinon, à la cuisson, comme ça n'aura pas adhéré, le transfert va disparaître donc vous pouvez avoir des petits manques à certains moments. Allez, on finit cette présentation par des petites et grandes céramiques. Alors, un petit peu d'histoire des arts, on ne peut pas passer à côté. Donc là, vous avez des pièces antiques, donc vase avec figure noire sur fond rouge et vase avec le principe et le même par-dessus la pièce qui a été cuite une première fois en cuisson oxydante. Voilà pourquoi elle est rouge, voilà pourquoi le fond est rouge. Donc, première cuisson oxydante et deuxième cuisson avec cette engobe noire qui est chargée d'oxyde de fer et à la deuxième cuisson qui sera cette fois-ci réductrice, eh bien, l'engobe va devenir noire. Donc, vous aurez ces figures noires sur fond rouge. Et puis, pour le contraire, quand vous voyez les figures rouges sur le fond noir, eh bien, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on a eu toujours cette première pièce cuite en cuisson oxydante et la deuxième cuisson va se faire en cuisson réductrice, mais cette fois-ci, on va mettre l'engobe sur le fond et non sur la figure. Ici, vous avez des céramiques sigilées que l'on retrouve beaucoup qui datent du deuxième voire troisième siècle après Jésus-Christ. Ce sont des pièces très intéressantes. Là, les ateliers de poterie se développent quand même d'import-export. Ça voyage beaucoup. Beaucoup viennent d'Italie. On fait un portée de la vaisselle qui est quand même décorée. Vous voyez, qui reçoit un décor non pas peint, mais un décor plutôt en relief. Au niveau de la couleur, là, il y a un petit piège. Celle de droite n'est pas cuite en cuisson réductrice. C'est juste que la terre est brune. Mais sinon, en général, elles sont rouges les céramiques sigillées. Et pourquoi vous avez cette petite brillance ? Vous voyez, ces pièces sont un peu satinées. C'est parce que l'argile au départ, la terre au départ est très grasse et vous avez une cuisson très lente. Et du coup, la partie, la texture grasse de cette pièce va devenir satinée à la cuisse. Au niveau du décor en relief, c'est de l'estampage. C'est-à-dire qu'on va avoir un décor sous forme de bande. On va appliquer de la terre dans cette bande qui est creusée. On va appliquer la bande de décor par-dessus la pièce. Donc, ça va être collé et à la cuisson, donc ça fusionne. Ici, on voit très bien que c'est une bande qui est rajoutée parce que vous voyez, il y a des parties manquantes sur la pièce de base. Ici, vous êtes dans de la céramique médiévale. Ce n'est pas de la grande céramique dans le sens où la fabrication n'est pas exceptionnelle. Mais ce qui est intéressant dans ces céramiques, c'est qu'on est maintenant dans de la céramique vraiment utilitaire. La photo d'avant, on était plutôt… Là, on est plutôt dans la cuisine utilitaire. On a besoin de plats, on a besoin d'assiettes, on mange dans des assiettes. On a aussi les poêlons, vous voyez, qui vont directement sur le potager, enfin directement sur le feu dans la cheminée. On a ces petits bros avec ces becs verseurs. On a même des plats de présentation et on a quand même le souci du décor. Regardez, ces lobes ici qui sont dessinés, qui sont modelés en fait avec la terre. Au niveau de l'engobe, on est plutôt dans un engobe vert puisqu'il est à base de plomb. L'engobe, il n'est pas là pour l'esthétisme, bien que, vous voyez sur cette assiette ici, vous voyez quand même un petit décor sympathique. Mais ici, on n'est plus dans l'idée de rendre la pièce complètement étanche et donc plus hygiénique au niveau de l'utilisation et puis aussi du nettoyage, bien sûr. Ici, on arrive à la renaissance. Alors, la renaissance, pour la céramique, c'est comme un tableau. On va peindre sur émail cru. Donc là, on imagine le culeté de peindre en quelques coups de pinceau, de donner cette idée de perspective. la perspective arrive et on en rajoute et on l'exagère. C'est rempli de personnages, de mythes. Voilà, on raconte la mythologie antique avec tous ces décors. Donc, c'est vraiment, ça fonctionne vraiment comme un tableau. Donc là, c'est sur émail cru. Ensuite, on va poser un engobe transparent. Donc, on va la rémailler avec un engobe transparent et ça va subir donc une cuisson et tout va cuire en même temps. Donc, vous avez une assiette sur votre gauche et à droite, vous avez ce qu'on appelle un albarillo, c'est-à-dire un pot à canon typique des pots à pharmacie. Très belle collection, je rajoute, à Saint-Martin dans l'ancienne apothécarie du 18e de l'hôpital Saint-Honoré. Ensuite, je ne pouvais pas parler de céramique sans parler de Bernard Palissy. Donc, 1510-1590, il a passé 20 années de sa vie à travailler sur les émaux. Alors, ce qu'il voulait, sa particularité à Bernard Palissy, c'est de pouvoir cuire toutes ses couleurs en une seule cuisson. Donc, arriver à travailler ses couleurs, faire des recettes pour qu'il puisse cuire en une seule cuisson le vert, le rouge, le bleu, le brun, le jaune, etc. Ce qui n'est pas facile parce que, comme ce sont des oxymétalliques, ils vont avoir plusieurs, ils vont avoir des températures d'état. Donc, lui, il va travailler là-dessus et puis sa particularité, bien sûr, il a été imité quand même pas mal de fois. Mais là, c'est un authentique, celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait des moulages des animaux d'après modèle réel. Donc, il prend vraiment des grenouilles, il prend vraiment des lézards et il les moule, il les étudie pour avoir cette texture, ce fini parfait et très ressemblant, bien sûr. Ensuite, je vais vous présenter ces deux assiettes. Certains auront peut-être reconnu, pour ceux qui sont passionnés de céramique. Donc, c'est les céramiques Delft. Donc, c'est une faïence néerlandaise qui date du XVIIe siècle. La faïence de Delft, en fait, se reconnaît beaucoup par la finesse de ces pièces. Ce sont des pièces très fines. Très souvent, on l'appelle la porcelaine, bien que ça n'en soit pas. Au niveau des décors, c'est assez caractéristique. C'est ce fameux bleu de Delft qui est plus ou moins dilué. Vous voyez, toujours un décor sur émail cru. Pardon. Et donc, on va avoir des pigments plus ou moins dilués, ce qui va donner en fait, ces différents bleus. Delft est très souvent sur du floral. Vous voyez, des décors ici floraux avec toujours des oiseaux, des panières de fleurs, des peaux. Et puis ici, on est plutôt sur un décor asiatique, un décor un peu japonais. Donc, très caractéristique. Delft, ça se reconnaît. Vous avez quelques pièces au musée Ernest Cognac que vous pouvez aller voir à Saint-Martin. Ensuite, je vais vous parler du Céladon. Le Céladon, c'est une technique un petit peu particulière. C'est une glacure qui contient de l'oxyde de fer et l'oxyde de fer, j'en ai parlé tout à l'heure, normalement, en cuisson réductrice, ça devient noir. Donc là, si ça reste vert, c'est que c'est une cuisson occidente. Et le Céladon, pourquoi ce vert ? Pourquoi on a voulu ce vert ? Eh bien, parce qu'en Asie, la pierre de jade est une pierre sacrée et elle a à peu près cette couleur-là. Donc, on va avoir différents verts là aussi. ça dépend comment la pièce ou la pièce est placée à l'intérieur du four. Ensuite, autre céramique, peut-être certains ont reconnu, vous avez sur l'assiette de gauche, c'est le cinquième service de l'Élysée qui a été réalisé pour le passage de l'an 2000. Il y a entre 1000 et 2000 pièces. L'artisan est de Philippe Favier et donc, on reconnaît ce bleu de sèvres. Là, bien sûr, c'est la manufacture de sèvres qui a été soutenue par Madame de Pompadour et Louis XV et qui est toujours soutenue aujourd'hui par l'État. Sur la photo de droite, vous avez l'assiette aussi qui était utilisée encore il y a peu. C'est ce qu'on appelle le décor aux oiseaux. C'est la collection. Chaque oiseau est différent, réalisé à la main sur chaque assiette. C'est les assiettes du Plessis. Elles datent de 1758 et donc, elles ont été utilisées depuis peu au Palais de l'Élysée. Et alors, pourquoi depuis peu ? Parce que vous découvrez en exclusivité le nouveau service choisi par Brigitte et Emmanuel Macron qui a été réalisé en 2017-2018 par Evariste Richer qui est un artiste qui a été choisi. Alors, son idée, on est bien sûr dans un service très moderne, l'idée de l'artiste. Ça a été d'imprimer les plans de l'Élysée en très très grand, donc sur une grande bande de papier qu'il a positionnée au sol. Il a découpé 300 cercles dans ce plan et il en a fait donc le décor pour chaque assiette. Donc ici, vous voyez, quand les assiettes sont posées les unes à côté des autres, on voit le plan se reconstituer. Donc là, on a sans doute évidemment un escalier demi qui tourne donc sur lui-même. Voilà, donc vous voyez, là on est vraiment dans du moderne, on oublie les oiseaux. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie pour votre attention, pour ce format très particulier. Alors, depuis 15 ans que je fais ce métier, c'est ma première visio, donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je vous donne le prochain rendez-vous qui est le jeudi, donc 7 janvier, comme l'a dit tout à l'heure Stéphanie, ça se fera certainement en visio, donc à 18h et je crois que ça parlera de la manière de dresser la table au cours de notre histoire. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre par ce même principe, on vous enverra bien sûr le lien par mail. Donc je vous remercie pour votre attention, si vous avez des questions, bien sûr, je reste disponible pour y répondre. Alors merci Irène, merci à tous, donc je vous invite à réallumer vos souhaités. Il y a eu quelques petites micro-coupures de son, j'espère que ça a été à peu près chez vous, ça ne coupait pas les phrases d'Hélène, mais je vous laisse la parole, si vous avez des questions, on va juste essayer de ne pas parler tous ensemble, mais allez-y, on va s'arranger. Alors j'ai vu que... de ne pas parler,